bonjour à tous bienvenue sur le montage de torkane je suis torkane aujourd'hui on montre le numéro 10 de la citroën mary alors avant de commencer la vidéo on pense bien à s'abonner et à liker on est parti alors toujours un petit peu d'histoires en début de fascicule donc les premiers prototypes donc de cette mary bon il ya pas mal de lecture à faire voilà donc on a de très très belles images d'époque moi j'aime bien avoir toutes ces anciennes anciennes images présentation au public je pense que ça devait être pour le salon de de l'auto du voilà 55e édition du salon de l'automobile c'était du 3 du 3 octobre au 13 octobre 1968 voilà voilà on remonte encore plus loin parce que là c'est une illustration de 1927 ça nous fait voyager dans le temps ah là là paris ça a bien changé depuis à le citroën type h je l'ai connu un petit peu celui là je l'ai connu un petit peu allez hop tout de suite et bien on passe aux détails de nos pièces donc le carburateur et le reniflard voilà pas beaucoup de pièces un petit peu plus de montage voilà on a un petit peu plus de de choses à faire comme on peut le voir ici un petit peu plus bon faut pas faut le dire vite hein mais bon voilà on continue toujours sur ce moteur voilà allez on va regarder ensemble le détail des pièces donc voici nos pièces pour le numéro 10 bah pas beaucoup de pièces mais des toutes toutes petites pièces ça fait bizarre même ça fait très bizarre ouais pour un modèle comme ça ou un huitième je les trouve extrêmement petites voilà donc les différentes pièces une durite et puis ça je sais pas trop ce que c'est on verra au moment du montage voilà ensuite nous avons un sachet de vis cp et un sachet de vis hp bah écoutez vous savez ce qu'on va faire et bien on va passer au montage alors en étape une on va venir prendre notre montage que nous avions réalisé au numéro 9 alors il s'agit de venir dans de ce côté donc là on a un deux trois quatre trous quatre trous qui ont tous ce plus ou moins une demi lune alors on va prendre nos pièces alors il s'agit de prendre la pièce 10 b voilà alors la pièce 10 b va en plein centre le repère c'est que voilà vous avez une demi lune un picot en forme de demi lune ici nous avons un trou en forme de demi lune il va venir comme ceci voilà voilà alors ensuite en étape b on vient prendre la pièce 10 à la pièce 10 à ne pas de bêtises voilà c'est celle ci c'est évident de vous montrer donc voilà c'est celle ci alors elle vient ici là sur le côté donc pareil on a normalement un trou enfin un picot en forme de demi lune il va venir s'emboîter voilà j'ai trouvé le sens hop j'essaie de vous montrer après donc voici qui est fait alors franchement ça rentre mal alors tout faut vraiment vraiment forcer le trou il est tellement juste j'ai même tendu un petit peu la pièce voilà ça restera comme ça et je vous dis pas pour pour pouvoir la mettre cette pièce si j'ai carrément mille les lunettes loupes alors ensuite ça j'adore ce que là c'est vraiment trop près on va venir mettre la pièce 10 c'est alors notre pièce 10 c'est voilà donc pareil ouais alors une demi lune alors vraiment vraiment très mal moulé je trouve donc on vient la positionner ici en haut sur le trou du haut ils ont voulu faire des petites pièces mais franchement le détail et la précision des pièces ne suit pas donc c'est pas évident donc Sous-titrage ST' 501 Après, je ne sais pas s'il faut l'enfoncer à fond. Elle est rentrée un petit peu là. Bon, écoutez, je le laisse comme ça parce que je sens qu'elle va casser. Elle va me rester dans les mains. Alors ensuite, on va prendre la pièce 10D. Donc, 10D, celle-ci. Et elle vient juste en dessous. Ouh, alors pareil, on doit avoir un picot en forme de demi-lune. Ouais, voilà. Bon, celui-là, sur le coup, il rentre nettement mieux. Donc, hop, je vais refixer cette partie-là. Voilà, je sens qu'après la vidéo, je vais y mettre une pointe de colle. Donc, voilà. Donc, ça, c'était notre étape. Notre étape C. En étape D, on vient récupérer cette partie-là. Partie du 8, il me semble. Oui, qu'on avait réalisé au numéro 8. Donc, on va venir positionner en dessous ici de notre pièce. On a un picot, un trou qui correspondent normalement comme ceci. Voilà. Donc, on a nos petits détails qui viennent vers nous. Et comme repère, toute la série de câbles ou de tuyaux vont vers l'arrière. On retourne le tout. Et ici, on va mettre une vis CP. Donc, voici ce que ça donne. Bon, pour le coup, c'est vrai que c'est assez sympa. Il y a des détails et tout. Mais non, les trous, ça ne va pas du tout, du tout. Alors, on va passer maintenant à l'étape E. Alors, hop, ça, on va le mettre de côté. Étape E, on vient récupérer ces deux parties. Donc, la pièce 10E et 10F. Alors, de ce côté, on a un grand trou avec un détrompeur. Ici, on retrouve le détrompeur. Donc, on emboîte l'un dans l'autre. Voilà qui est fait. En étape F, alors, on a un trou ici. Donc, ici, là, on a un trou. On vient récupérer la pièce 10G. Et, tout simplement, on va l'emboîter à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et, en étape G, donc, on vient récupérer cette partie-là. Ici, là, sur le bas de la pièce, on a, pareil, un détrompeur. Qui va venir donner la bonne position pour notre pièce. On retourne le tout. Et, en dessous, on va venir fixer le tout avec une vis HP. C'est parti. Voilà. Bon, ça, décidément, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je le colle. Ça va. Ça va arrêter de tomber. Donc, voici le résultat final pour ce numéro 10. Bon, ben, on a fait un tout petit montage. Voilà. Hop, il arrive décidément, elle ne veut pas tenir, cette pièce. Bon, ben, écoutez, je ne sais pas ce qui nous attend pour le numéro 11. Mais, bon, on a un tout petit peu avancé. Voilà. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et, quant à moi, je vous dis ciao, ciao.